Bonjour ! Messieurs, messieurs, bonjour ! Ah là, il y a de l'excitation, il y a de l'excitation ! C'est le dernier tournage de l'année... Mais on va rester professionnels avant tout ! La dernière fois, on a eu des doléances de l'équipe de Maison Grise pour installer des choses, proposer des nouvelles choses dans les bureaux, etc. Pour améliorer le quotidien, etc. Notamment, le jacuzzi des négociations. Le bain à Romoulaga ? Le bain à Romoulaga. Aujourd'hui, on a demandé à certains employés de Maison Grise de nous proposer des projets de team building. Donc par exemple, une soirée karting, pour justement, la nouvelle année, proposer des choses qui vont nous rapprocher humainement. Et c'est pour ça que je suis là dans cette vidéo. Parce qu'autant sur les projets au quotidien, je ne suis pas là du tout. Autant pour les projets de soirée team building... Dès qu'il y a un bowling qui peut arriver... Voilà, j'avais toute ma place. Eh bien, on a plusieurs candidats. Et on a celui qui nous avait proposé d'ailleurs quelque chose au tout début, c'était Léo. Sur la vidéo d'avant, il nous a retourné le cerveau. Il nous a sorti, je vais travailler moins pour être plus productif. Mais ça reste un commercial. On a accepté. Ah oui, en plus ! Léo, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, je t'en prie ! Bonjour, messieurs. Bonjour, Léo. Merci de me recevoir. La dernière fois, le projet a été de travailler moins pour gagner plus de ta part ? Ouais, alors, c'était... En fait, je me suis rendu compte que c'était un peu trop personnel comme projet parce que le temps, c'était que pour moi. Finalement, j'ai fait les calculs. Ça ne peut pas marcher. Et donc là, l'idée, c'était de se dire qu'on va essayer de penser un peu plus collectif. Donc l'idée, je vous dis... Moi, je sens la doute déjà arriver. Pardon, Léo, c'est ton sourire. Quand tu mets un emoji dans ta présentation serrage de main, tu sens qu'il y a une embrouille. En fait, vous savez, à Maison Grise, ces derniers temps, enfin, voilà, c'est une période très chargée, donc c'est stressant. Il y a besoin peut-être parfois de resserrer les liens. Ah bon ? Pour les gens qui sont quotidiennés. Tu n'as pas compris le côté chargé, stressant ? Donc voilà, il faut resserrer les liens. Donc je me suis dit, est-ce qu'on pourrait réfléchir à une expérience qui permettrait, voilà, de faire ça, de resserrer les liens, de nous faire réfléchir sur des problèmes ? Voilà, notre côté créatif. Oui, je comprends pas. Quel problème ? Et le dernier point, le fun, on ne peut pas l'exclure de... Bravo, 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 ça reste l'ADN. Donc ce projet, il est assez ambitieux. Bah non, c'est un PowerPoint avec trois, trois... Non, mais ça peut être les deux, ça peut être les deux. C'est une expérience unique. Il y en a qui disent qu'on peut le faire plusieurs fois, mais... Je vais plus le bordeaux avec le bonnet jaune. Une erreur de goût. C'est un truc rapide. Je sais que vous avez des agendas assez... Enfin voilà, vous êtes chargés, vous avez beaucoup de trucs à faire. Enfin, je ne comprends pas où il va en venir. Moi, je pense, expérience unique rapide, peu coûteuse, mais ça me rappelle des vacances en Thaïlande. Et il y avait un serrage de main à la fois. On est très nombreux à Maison Grise, on est 25. On ne va clairement pas pouvoir tous le faire. Donc pour une première expérience, je propose qu'on soit quatre. Je me suis mis dedans parce que je n'ai absolument pas de race. Ah oui, avant ça, où est-ce qu'on va le faire et quand on va le faire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on dit bien, on dit bien. Il y a plein d'endroits où on peut le faire. J'ai calculé qu'il y a à peu près 10 000 endroits où on peut le faire à peu près. Au niveau du timing, c'est pareil, on pourra s'arranger. Il faut que je m'arrange avec les intéressés aussi. Et les intéressés, il y a Thomas, il y a moi, parce que je me suis dit, c'est mon projet, j'ai envie d'être dedans. Il y aura Guillaume dedans, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et il y aura Jordi en dernier. Je ne sais pas si déjà vous avez une idée, vous voyez un peu où je vais en venir. On se sent en parachute ? Un braquage ! On va avoir des pseudos. Oh le braquage ! Oh mais ça ressemble ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'il a des papels ? Il a changé de... Il a changé de... Ouais, il me fait peur. Donc les noms, c'est... On est sous Bois-Bobini, Lila, Sevran. Que des... Que des villes du 93, un peu local. Ouais, que 93, d'accord. Ce qu'il me faudrait, j'ai clairement un besoin de moyens là. Une paire de gants. Ah, du ski en rose montagne avec l'hélicoptère. Et la berline allemande, c'est le VTC qui t'amène de la gare... À la station. À la station. Je suis quasiment sûr qu'on peut tout avoir chez Decathlon. En plus, moi, je peux les appeler et tout, donc... Des flops propres chez Decathlon, ouais, ça devrait le faire. Tranquille, du courage, ça. Bon, il faudra pas compter sur moi, nous, sur Thomas, probablement. Mais je leur dis, elle sera là pour remonter un peu le truc. Et pareil, en fait, genre, le frère de Dylan, dans la vidéo précédente, on a compris qu'il pouvait faire des pistes d'atterrissage. On dit peut-être qu'il peut trouver une bagnole aussi à voir. Vous l'aurez compris, c'est une sorte de... Vraiment de projet de team building assez ambitieux. C'est-à-dire, bah, team building... Alors, je sais pas s'ils avaient compris, il a conseillé du truc. Team building, c'est... Normalement, c'est pour un petit peu renforcer les liens. Bah, après, franchement, renforcer les liens, ça va clairement nous renforcer les liens. Quand on va être en cavale... Je n'arrive pas à ça, c'est un gros problème. C'est un... c'est un maquage. Les goûts et les couleurs, les... Non, 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 n'en parle pas, n'en parle pas, n'en parle surtout pas. Le mauvais goût et les couleurs. Bon. J'ai un truc orange avec, hein. Bon. Braquer une banque. Voilà. Braquer une banque de chat. Non, mais c'est braquer une banque, hein. J'ai peur du côté un peu... hors la loi. On perd directement quatre employés qui finissent en prison. Bon, il faudra en rire aussi, non ? Non, d'accord, ça peut être fait. Après, c'est quoi le but ? Il y a un objectif, c'est combien de millions ? Bah, ça, ça va dépendre aussi de l'ambition et du pouvoir de persuasion de Jordi. Ah, mais dans l'équipe, c'est pas Jordi, hein, qu'on sent un maillon faible, hein. Dans un braquage, on va tout de suite te rassurer, hein. C'est les trois autres, en fait. Les trois bras cassés. Je peux comprendre le côté grosse satisfaction à la fin, parce que gros projet, grosse ambition. Après, ça me paraît un peu compliqué en termes d'image. On te revient, Léo ? Ouais, ouais. On te revient ? Bon, je vous sors un petit peu réticents, un petit peu surpris, mais bon, c'est pas grave. Bah, merci, messieurs. Merci beaucoup, Léo. Merci, Léo. Merci, belle présentation. Il n'y a pas compris, il n'y a pas compris. Je vous ai dit qu'il y avait deux, il n'y avait plus. Après, si on y va tous les 25, ça peut créer un truc de... Tu sais, c'est des portes pas larges. Donc, le tank tente, en plus, le bouchon dans la queue. Pourquoi lui braque avant moi ? Je connais les ambiances comme ça. Bon, suivant ! Ouais, suivant ! Oh, c'est Ninoul. Oui, c'est Ninoul, c'est Ninoul. Ninoul qui nous revient, Ninoul qui avait, dans la vidéo des projets... C'est elle qui avait gagné le projet ? La chaîne Tomato, Tomato ? Tomato Studio. Bonjour, Ninoul. Bonjour. Hâte de savoir ce que tu as de nous proposer, tu es un peu la... À chaque fois, tu as des bonnes idées à nous proposer, on est super à l'écoute. Attendez, je peux vous ignorer deux secondes ? C'est pas meilleur démarrage pour une idée, mais bon... Ok, vous êtes prêts ? Oui. Alors, on peut regarder ? Wow ! Sur les genouilles qui nous attrapaient. Team Building Autocross. Je me suis dit, ça peut être bien, c'est une bonne activité. Alors, j'ai trouvé un super circuit à Autrive. C'est loin. C'est un peu loin, mais j'ai préparé le voyage. Ah, ça c'est bien. Alors, un voyage, ça Team Building. Déjà plus cohérent que tout ce qui est braquage de banque. Donc, pour le voyage, on partirait le 13 janvier. On aurait un avion Paris-Genève, Genève-Toulouse. Et ensuite, on ferait Toulouse-Autrive à vélo. Je ne me rends pas compte de la distance Toulouse-Autrive. C'est vraiment à 5 minutes ? Vous aurez toutes les informations, toutes les réponses à vos questions. Vous pensez à prendre les vœux dans l'avion. Oui, je vais y revenir aussi. Vous ne vous inquiétez pas. Alors, j'avais trouvé un vol Paris-Genève de 10h30 à 11h35. Donc, 30 euros, mais il n'y avait pas de bagage. Et je me suis dit, c'est important, on est nos bagages. Ça me paraît logique. J'ai trouvé un autre vol. Donc, il faudra aussi penser au supplément vélo à 50 euros par temps. 50 euros, mais là, on peut le prendre. On peut. Attends, tu peux revenir sur le truc d'avant ? Ça, c'est... C'est... Bon, c'est un... Oui. Non, mais il y aura le détail. D'accord, très bien. On a déjà le détail, mais... Alors, on a trois escales. On en a une de 7h à Munich, arrivée à 10h35. Donc, là, on pourra aller au McDo. Comme j'ai mes tickets restaurant de ma maman, on pourra y aller. C'est des escales ou un week-end ? En termes de timing, là, on est plus sur... Tiens, est-ce qu'on passerait pas un week-end à Munich ? Est-ce que ça, on peut y aller en octobre pour la fête de la vie ? Non, non, c'est en janvier. Donc, on fait 1h30 d'escale à Düsseldorf, ce qui va. Pour l'escale à Munich, donc, il y a des hôtels près de l'aéroport. Donc, c'est à peu près 98 euros la nuit. La vue. Ok. On arriverait à Genève, donc, le vendredi 14 janvier à 14h18. Il y avait des vols vraiment pas chers, mais ça partait que le matin. Donc, on prendra le vol de 18h10. On est parti à quand même temps. Là, on est toujours en janvier. On est le vendredi 14. On est 25 avec des vélos pendant 8h d'escale. Non, mais j'ai pensé à tout. Pardon, c'est moi. Les gars, il y a une ville qui n'est pas proche de Toulouse. Istanbul ? Je suis bon en géographie. C'est Istanbul, c'est pareil. C'est de l'Occitanie. C'est de l'Occitanie. Par contre, l'escale est plus longue que le voyage. Mais vas-y, je dois finir. Oui, oui. On fait l'escale à Istanbul. On arrive à 23h20, on va dormir direct. Mais bon, je vous épargne un peu les détails. Oui, je n'ai pas trop cherché. On arrive à Toulouse le 15 janvier à 10h15. Le vélo, tu l'as comme ça ? Comment on y va en vélo de Toulouse ? On part de l'aéroport. Pas de détour à Barcelone. Si je peux me permettre, on a encore les valises sur le vélo. Et donc, on arriverait au circuit entre 15h30 et 16h30. J'ai pris une heure de marge au cas où quelqu'un fait une syncope sur la route. D'accord. Ça, c'est une prise d'initiative. Ça, j'aime bien. On pense aux autres. Est-ce que tu as vu la condition physique du genre de maison grise ? C'est un team building un peu sportif. Le motocross, c'est un peu... Du coup, c'est un team body building. Bien sûr. Bravo. Il faudra acheter les motocross en espérant qu'on puisse les acheter sur place. C'est 3 500 euros par personne. Il n'y a pas de location peut-être ? Ah ! Quitte à avoir sa propre moto, pourquoi ne pas partir à Paris avec la moto ? J'y reviens. Ensuite, on fait de la motocross jusqu'à l'aéroport pour ne pas que ce soit trop compliqué. Et ensuite, on a un vol une heure. Toujours pas. Tu n'as pas parlé de l'activité motocross ? Là, on le fait là. C'est très bien, en fait. On le fait une heure. On aura fait combien de moyens de transport en 3 jours ? Tu comptes la motocross ? Oui, puisqu'en fait, au-delà de l'activité, on s'en sert pour repartir à l'aéroport. Encore plus, on achète pour les laisser à l'aéroport et ne plus jamais les toucher. Après, personne ne peut prendre de motocross dans un avion. C'est bête comme question. Non, mais tu es. Ok, donc le résumé de notre voyage. Ok, donc le but, c'est d'arriver au point G. Toujours. La Bélorussie, elle est en faute ou bombe ? Au niveau du budget, du coup, un petit résumé. C'est par personne ? Là, c'est par personne. En tout, ça nous fait un total de 109 000, si c'est trop. Plus les journées du jeudi 13 et vendredi 14, du coup, qui sont à couper. Qui passent en jours de congés payés, enfin pour les boîtes, pour les entrepreneurs qui comprennent ça. Parce que déjà, on n'avait pas défini budget. Non, c'est vrai que, et puis si on braque une bonne banque, on peut peut-être réinvestir directement. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû dire dès le début, on a une enveloppe de 4 000, 5 000 euros pour un projet de team building. Là, ça fait… Alors, moi, c'est ce qui me saute un peu aux yeux. C'est un peu cher. De quoi ? Quel voyage ? Parmi les 7 qu'elle nous a proposés ? Oui, il y en a peut-être un sur lequel on peut renier. En fait, il faudrait bouger la virgule. Je ne sais pas où… 109. Oui, il faudrait bouger la virgule. Non, mais si on fait des OP comme ça, non ? Ça ne marche pas comme ça. Moi, les bons points, en termes de team building, il y a vraiment du voyage. Ça, on ne peut pas lui enlever. Le côté voyage, on ne peut pas lui enlever. Soudé parce que la fatigue, ça soude. L'entraide, tiens, prends mon vélo parce que j'ai le motocross pendant que l'autre, il porte la valise. Attends, on est encore à Istanbul, je ne parle pas turc. Après, il y a, on va peut-être en parler, il y a aussi quelques inconvénients dans ce qu'elle nous a… Peut-être les 4h30 de vélo. Après 23h de vol. C'est pour ça que j'ai prévu l'heure de 5h et je fais attention quand même à la santé des gens. Oui, c'est vrai. Par contre, on n'a plus de budget pour faire des vidéos. Après, non, le vrai truc, c'est que tu as pensé à tous les détails. Donc ça, bravo. Ok, donc les quelques… 5000 euros les 4 jours pour dormir par terre. On va réfléchir, on va réfléchir. Bravo. Merci Nilou. Tu peux appeler la personne suivante. C'est des belles présentations, Nilou. Ouais, franchement, c'est des belles présentations. C'est un peu la créa. On est soudés. Les gars, elle est complètement à côté de la plaque. Elle est sur la lune, en fait. Oh, c'est Dylan. Oh là là là. C'est Dylan. Bonjour, messieurs. Alors, je vous présente mon projet 2022. Oui, oui, oui. Attention, tu passes après deux projets très ambitieux. Oui, c'est le terme. Mon projet, c'est simple. C'est un séminaire pour 2022 pour Maison Grise. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est la consigne, en fait. Oui, c'est vrai. C'est un peu trop simple, un séminaire. Donc, je l'ai repimpé un peu. Donc, moi, je propose le séminière. Le séminière. Les gars, vous ne faites pas voir sur le premier jeu de mots. On s'est déjà fait voir sur le motocross avant. On a quand même payé un jacuzzi des négociations parce qu'il y avait un jeu de mots sur moi. Avec le séminière, on part comme ça, on revient comme ça. Ok ? C'est un slogan visible, comme on appelle ça. Pourquoi ? Donc, comme son nom l'indique, c'est un séminaire d'un an. Alors, ça ne vient pas de nulle part, forcément. J'ai fait quelques recherches. Et d'après Séminaire Magazine, la durée parfaite d'un séminaire, c'est d'un an. Pourquoi on a écrit un photomontage sur la réponse ? Non, non, c'est vraiment... En fait, l'article, ils ont vraiment imagé l'article. Et pourquoi ils ont mis une horloge des années 1800 ? Ça, c'est... C'est en vrai, je ne choisis pas leur ligne édito. Donc, c'est un séminaire d'un an. Moi, ce que je propose, c'est qu'on le commence à peu près début juillet, genre le 5 juillet, par exemple. Et un an, du coup, c'est le timing parfait pour vraiment ressouder l'équipe. En un an, Ninoul, elle nous fait faire un Paris-Toulouse. Donc, qu'est-ce que tu nous fais faire, toi ? Mais c'est incroyable. Où ça ? Alors, on a déjà vu des séminaires à Cancun, en Grèce, à Ibiza, machin. Mais ici, ce n'est pas les ch'tis, ok ? On va aller dans une vraie ville. Lyon. Alors, parce que moi, quand tu disais Grèce, Ibiza, c'était pas dégoûtant, hein ? Ouais, mais l'été, il y a du soleil. T'habites où, toi, Dylan ? Alors, parce que oui, moi, j'y suis déjà allé. Attends, t'as grandi où ? Pourquoi Lyon ? Tu vas où pendant tes vacances ? C'est ta famille, elle est, ok ? Ouais, je vais finir comme ça, ce sera bon. Donc, forcément, c'est la plus belle ville du monde. Selon qui ? Séminaire Magazine. C'est la première destination des séminaires. Situation géographique top. On est à 1h de la montagne, à peu près 3h de la mer. Et s'il y en a qui veulent aller dans le Pays Basque, par exemple, Guillaume, qui a des fois besoin de bosser au calme et tout, il est qu'à 8h TER de Biarritz. Il n'y a que au Pays Basque qu'on peut bosser au calme. C'est vraiment... Je sais bien. Il y en a qui disent, j'ai besoin de bosser au calme, je vais dans ma chambre. Et lui, il part au Pays Basque. Ah, le petit point commun avec Ninoul, c'est-à-dire que niveau trajet, c'est 8h. Alors, et puis même l'argument, c'est à 3h de la mer. Ah ouais, c'est pas proche. Techniquement, on est tous à 3h de la mer. Eh, à côté de la mer, prends ta caisse 3h. Une petite illustration de la fête des Lumières pour vous montrer qu'il se passe beaucoup de choses à Lyon et que c'est très joli. Des luminières. Des luminières. Alors, donc là, je vous présente la maison, un peu grise quand même, pour rappeler, voilà, maison grise, etc. Avec une piscine. Il y a 5 chambres. Il n'y a que 2 verres de jus de manche pour 23-25 personnes. Alors, ça, on peut rajouter un, ouais. On rajoutera. 5 personnes par chambre. Ouais, au niveau de la cohésion d'équipe, je trouvais que c'est plus sympa qu'on soit plusieurs par chambre. Fais-moi une équipe, là, tout de suite, là, de 5 personnes. Toi, 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 Guillaume et moi, par exemple. Oh, la belle équipe. À la base, je voulais prendre 6 chambres. Mais je me suis dit, avec le budget, ça va peut-être faire un peu ric-rac sur un an. Donc, je suis pas salaud. Vu que j'habite à côté, je me sacrifie et je vais chez moi. Comme ça, ça libère une chambre. Et comme ça, je garde 5 chambres pour tout le monde. Mais toi, ça va pas te faire chier de retourner un an à Lyon, près de tes potes et de ta famille ? C'est un sacrifice. Moi, j'ai l'impression que ça t'évite aussi de faire des allers-retours deux fois par mois, en fait, si on restait à Paris. Je pense à l'équipe avant tout. Mais il fera des allers-retours, j'imagine, au château du Mont-d'Or le week-end, non ? D'accord, ça, c'est bon. Humainement, franchement, c'est bien. Au niveau des activités que je propose, la première, ce serait un an d'abonnement au Parc Coel pour toute la maison. Attention, pareil, niveau budget, je pense qu'il faut faire attention. Moi, je propose qu'on soit dans un virage. Et moi, ce que je propose aussi, c'est pour pimenter un peu le truc. Pierre, toi, t'aimes bien les petits jeux, les petits trucs comme ça. Donc, que tu fasses gagner, par exemple, à une personne de la maison, un an d'abonnement au Parc Coel, mais en loge présidentielle, par exemple. Ok, et ce serait quoi ? Bah, par exemple, le jeu, vraiment au pif du pif, mais ça peut être qui parmi vous a fini Assassin's Creed Valhalla, par exemple ? Bah, coup de bol, c'est moi. Ah bah oui, parce que toi, c'était Odyssée. J'ai pas fini, j'ai joué, j'ai joué, mais pas fini. C'est moi. Donc, coup de bol, encore une fois, l'équipe avant tout. Moi, je l'ai déjà fait, je connais le stade, j'ai déjà été abonné, donc ça, c'est pas mon problème. Mais je sais qu'il y en a énormément qui aiment le foot. Non, sur les 23, il y en a peut-être 6. J'ai dû à parler foot, genre, il capte rien. C'est plus d'une chambre de la maison, déjà. Peut-être qu'il y a des activités, hein. Attention, tu ne me fais pas si bien dire qu'il y a une deuxième activité. Chris Brown et Drake, ils vont venir avec nous une semaine dans la maison. Tu les as contactés ? J'y viens. C'est des showcase tous les soirs. Donc, c'est soirée sur soirée, ça va renvoyer du lourd. Je dis ça, je suis choqué, une fois, c'est ouf. Je pense que dans les 25, plus personne n'y va ou d'une semaine. Alors, c'est du lundi au vendredi, il n'y a pas le week-end. Puisque le week-end, il y a nos matchs, en plus. En plus. La journée, on peut faire des petits cours de danse avec Chris Brown. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça à Maison Gris, donc ça peut être hyper cool. Drake, par exemple, pour faire des petites sessions studio avec Pierre. Ouais, moi, je peux enregistrer un truc, la version anglaise de Pouzevier. De Grey Pouze. Plus, voilà, des cours de chant pour améliorer un peu de let's sing. Parce que j'ai vu que sur les Olympiades, des fois, c'était pas ouf ouf. C'est quelque chose avec lequel t'es familier de danser ou écouter la musique de Chris Brown ? Comme tout le monde, j'écoute de la musique. Après, Chris Brown ou un autre, moi, j'ai pris, j'ai tapé sur Google des mecs et je suis tombé sur... T'es pas déjà allé voir un concert tout seul, Chris Brown ? Quoi ? En VIP tout seul à Versy ? Alors, objectifs prévisionnels du semi-year. Ils sont simples. Une des meilleures cohésions d'équipe de toute la France. Avec le budget. Une équipe ressourcée et reposée. Une équipe 100% bilingue à la fin de l'année. Grâce à Chris Brown. Il est hyper important. Et une productivité qui quadruple. Donc, un CA qui quadruple. Donc, un séminaire rentabilisé en seulement 8 semaines. Pourquoi rentabilisé ? Est-ce que t'as nié du budget ? Alors, justement. Au niveau du budget, le logement. C'est toujours plus cher, Robert. Vous vous dites, mais comment c'est possible ? Alors, oui, c'est possible de faire tenir tout ça en dessous du million d'euros. C'est pas si cher pour Drake, ce que je viens de voir. Il y a peut-être une affaire. Le logement, on part sur du 280 000 euros par an. Pour 24 personnes ? Parce qu'on est 25, mais toi... Si je venais, on était à 340 000 euros. Ouais, tu viens quand même profiter de la piscine ou des cours de danse. Voilà, non mais... Checker que le pH, il est bien neutre et tout. Moi, j'ai 2-3 petits trucs à faire, donc il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je veux, c'est la cohésion d'équipe. On commence comme ça, on finit comme ça. Exactement. Au niveau de la bouffe, alors vous allez me dire comment j'ai fait le calcul. C'est assez simple. Je suis basé sur le prix de la nourriture locale, à savoir le tacos et les quenelles. Ouais, je sais pas, sur un an, sur un an, ouais. 10 euros par repas par personne. C'est compliqué, là, il y a du team building, là. Ah, par contre, oui, je sais pas combien il y a de toilettes. J'espère qu'il y en a un peu plus que 5, par contre. Alcool, 100 000 euros, tout rond, pas un pet de jeu, ça, ça bouge pas. Et en vrai, je pense qu'on est quand même bien avec 100 000 balles d'alcool pour un an. Par personne ? 23, 23 personnes. Par chambre ? Pour l'été. La chambre avec Guillaume. Ça fait déjà 10 euros d'alcool par jour par personne, quasi. Oui, je... Laissons finir Dylan, mais... Chris Brown et Drake, 120 000 euros. Checker avec des managers ? Non, mais Chris, je le connais un peu, je pense qu'il fera pas le bâtard sur les prix. Surtout que c'est la semaine et on le prend pas le week-end. Si tu le payes si peu, ça, Chris Brown ? Putain, c'est bon, ça. Merci, pardon. Déplacement équipe, 5 000 euros. Pareil, j'ai pu baisser le prix, parce que moi, vu que je serai sur place avec ma clé au 2, je peux dépanne s'il faut emmener un tel ou un tel... C'est fou de se mettre avec Ceravis, comme ça. À mes frais, bien entendu. Il y a des gens qui pensent pas assez à toi, là. Au-delà du fait que ce soit dans ta vie, dans ton club, et dans ta passion de la danse, mais... L'équipe avant tout, ok ? 818 000 euros, c'est un... Alors, quand on regarde ça, c'est un gros chiffre. Sachant qu'on travaille pas, parce que c'est un séminaire. C'est un séminaire, oui, mais il t'a expliqué, quadruplé, il prononçait même quadruplé. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a pas dit quoi, oui. Il n'y a pas de vidéo, parce qu'un séminaire, tu travailles pas. Tu te ressources, tu prends de l'inspiration. Nous, on revient booster à blog, mais on a une productivité. Là, on sortait une vidéo par jour en moyenne. L'année prochaine, on en sort 4. 4 par jour, c'est énorme. Mais ça, c'est pas envisageable sur... Peut-être, enfin, n'importe quoi, sur 2 semaines. Mais c'est Me Too Wix, c'est naze. C'est naze, y'a pas le jeu de mots. Et je crois que personne en France l'a encore fait, et ça pourrait être un record du monde. On fait une vidéo là-dessus, quand on finit le truc, on pète les scores. Je sais pas quoi te dire, Dylan, c'est en tout cas toujours pareil. C'est fait qu'une bonne énergie. Je te donne mon avis. On n'oublie pas. Pardon, excuse-moi. J'aimerais qu'on le fasse ensemble, avec les séminières. Avec les séminières. On part comme ça. On part comme ça. Et on rentre comme ça. Merci à tous. Bravo, Dylan, bravo. On va réfléchir. Le concept de séminière, on a bien aimé. En tout cas, l'idée de séminière. Séminière, hier. Exactement. Hier, hier. Tu vois, la soirée, elle commencerait déjà à monter. Premier soir. Donc, on va réfléchir avec toute l'équipe. De toute façon, on a le choix entre un marquage ou ça. Juste que je prenne les billets de train et tout de tout le monde rapido. On vous rappellera. Merci, Dylan. Allez, ciao. Allez, ciao. Je vais me mettre une douille, les gars. Mais tu vois, des douilles. En fait, tu vois, des douilles partout. Négatif. Il est fan de l'OL. Il est fan de danse de Drake et de Chris Brown. Par contre, 2023, on tue le gay, non ? Au suivant. Thomas, Thomas. Ça, c'est Thomas, ça. Thomas, qui vous avait proposé quoi ? Un hélicoptère, la dernière fois. 500 000 euros. Ben, tu n'étais pas là. C'était un R44 Grinardo. Est-ce qu'entre-temps, tu t'es dit que c'était une idée un peu coûteuse ? Non. Je ne t'ai pas remis en question. Pour toi, c'était une bonne idée. Mon séminaire, j'ai repris une idée qui marche très bien ici à Maison Grise. Et je vous propose le séminaire royal. Attention à la bonne idée. C'est déjà ce qu'on fait quand on part dans un château, qu'on fait des jeux et qu'il y en a un qui part tous les jours. On part à 24 et chaque jour, il y en a un déliminé. Donc, ça se fait sur un mois, donc 30 jours. On est 24, donc du coup, ça fait à peu près 6 jours off. Les dimanches, tranquille. La destination, forcément. Donc là, on est en période hivernale, le ski, tout ça. Du coup, je vous propose de partir à Barcelone. Barcelone, du coup, il fait chaud. On bronze. On est plus joli à la cam. De beaux paysages. En plus, j'ai oublié de préciser, mais vous, vous êtes déjà parti à Barcelone. Donc, on économise de guide. Tu as même économisé les images dans ta présentation. Justement, donc là, tu vois, je me suis badé un peu sur Google Maps pour vous faire un peu la visite. Tu as zoomé, en fait, sur Google Maps. C'est pour ne pas spoil justement les paysages. Voilà. Alors, nous, on a été à Barcelone, il y avait des choses plus belles, mais... Du coup, pour les activités, donc moi, je suis basé un peu sur les goûts de tout le monde. Ici, à Maison Grise, on aime beaucoup tous, je pense, le football. Et Barcelone, c'est ville de foot. Donc, il y a le Camp Nou, forcément. En plus, c'est l'occasion de voir le meilleur joueur du monde jouer à Barcelone. C'est pas un jour, il joue à Paris. Non, il joue personne. Il y en a peut-être un détail, mais vas-y, tu veux enchaîner. En fait, on est sur place, on n'aurait pas besoin de partir. En l'occurrence, pour ça, on peut rester. Bref, il joue à Barcelone. Et du coup, séminaire royal, ça dit épreuve royale. Donc, goal royal avec Messi en guest, forcément. J'adore la déclinaison, bravo. Il m'a envoyé un petit DM il y a quelques jours. Le Messi officiel ? Ouais, c'est ça. C'est pas Léo Messi, son compte Insta ? Juste Léo Messi. Attends, t'as signé que là, c'est un fake. Non, 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 comment ? On commence pas sur ce terrain-là. Ça dit, salut, je suis le vrai Lionel Messi et tu as gagné un bon jeu concours. C'est lui qui te contacte. C'est lui qui amorce la discussion. Juste, PA, pour le montage, tu peux juste enlever mes codes de carte bleue. Pour des aussi confidentialité. Salut Léo, je suis gagnant de l'iPhone 13. Et dans le cadre d'un séminaire, je voulais savoir si t'étais chaud pour tourner une ou plusieurs vidéos avec nous. Merci à toi. Il se fait prendre 2000 balles lorsqu'il a gagné un iPhone. Et du coup, il me demande un Western Union de 2000 euros. En vrai, je trouve pour Lionel Messi, ça va. Tu réposes souvent à des grandes célébrités qui demandent des nouvelles de carte bleue ? Si on organisait un jeu concours et qu'on te contactait ? Non, il n'a plus rien. D'accord, allez, les épreuves, les épreuves. Striker Royal, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Striker, c'est ceux qui débarquent sur le terrain. Tout nu. Tout nu pour prendre des photos. Donc en fait, ça c'est le but de l'épreuve. Et celui qui se fait choper, il est éliminé. Mais on sait, on sait. Du coup, après, on a Paella Royal. Bah là, oui, j'ai envie de dire oui. Sagrada Familial Royal. Tu n'as mis que des noms très, très clichés d'Espagne en Royal. Et toi, tu fais quoi depuis 3 ans ? Et toi, tu fais quoi depuis 3 ans ? Ouais, non, qu'Espagne, moi. Et voilà, donc après, on a Bamos a la Playa Royal, Kassan et Papelle Royal. Par exemple, le principe de… Bamos a la Playa Royal, c'est le premier qui arrive à la plage. Il a quand même pris une initiative en se faisant arnaquer de 2000 euros par la full de l'Embécy. J'ai pas encore fait le Western Union, mais… Ah, alors on discutera après. Même à la caméra, si une célébrité, si Léo Messi, par exemple, vous contacte… Attention, Tapas Royal, j'imagine qu'on mange ? Ouais, c'est le premier qui finit, c'est Tapas. C'est foutu, j'rigole. Thomas, Thomas, Thomas. Quoi ? T'es en train de rigoler, tu t'en rends compte. Mais non, mais non, mais… T'as pas bossé, t'as pas bossé. Le dernier qui arrête de manger, c'est à peu près pareil. T'as pas mis deux heures pour ça ? Attends, c'est pas fini. Le lieu, donc, je nous ai mis bien dans un hôtel 5 étoiles, l'Hôtel Sofia Barcelona, donc le King Size. Donc comme ça, on dort bien quand même pendant un mois. On a le Wi-Fi, ce qui est très important, je sais, pour les monteurs, les exports et tout, pour les vidéos. C'est mineur, ils sont pas allés de travailler, c'est mineur. On a la piscine, un spa et en plus, pour tout ça, le petit déjeuner compris chaque matin. Servi par Léo Messi. Alors, il faudrait lui demander, peut-être lui leur DM, le transport. Donc là, vous me demandez comment on y va. On sait. C'est un vol direct. Vous me voyez venir, j'ai pensé à tout, je pense que le mieux, c'est d'aller en hélicoptère. En hélicoptère, d'accord, le fameux R44 Grinardo. Parce que comme il y a 23 personnes, j'imagine qu'il y a un air-retour. Ouais, ouais, c'est ça, il y a trois air-retours. Et d'où les deux plaintes qui auraient en plus à rajouter dans le budget. T'as été vu, il y a des sites comme ça qui projettent des avions avec deux gens qui font le même voyage. Là, l'idée, c'est d'être vraiment en séminaire dès le début et d'être ensemble du début à la fin. Non, 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 en hélicoptère. Donc, du coup, pour le budget, forcément, je rajoute les 500 000 d'hélico plus les 300 euros de kérosène, d'où les deux plaintes. Le lieu, 72 000 euros, mais on a une petite idée, j'ai compris. Les activités, 816 euros, j'ai payé une place moyenne pour, là, c'était Barcelone, Rayo, Vélicano. En vrai, si on peut voir un match un peu mieux, moi, ça m'arrange. Ok, là, je suis... C'est la première fois que je vais être un peu sévère dans la vidéo. Je suis S, Tomaquet. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore une fois, si tu enlèves le... Si tu acceptes d'enlever les 500 000 euros d'hélico, ça devient un projet. 100 000 euros à un mois de séminaire avec Messi. T'as l'impression que, Thomas, t'as pas appris de tes erreurs, en fait. Alors, moi, j'étais pas là la première fois et j'ai l'impression que t'as pas appris de tes erreurs. Thomas, on va te laisser, on va te débriefer. Ok. Honnêtement, je pense que ça n'est pas viable. Le projet n'est pas solvable. Il y a un truc qui manque pour moi, c'est qu'est-ce que ça apporte à la société Maison Grise ? Une fois qu'on va faire un mois comme ça, intense. Est-ce qu'il y a une productivité qui est meilleure ? Est-ce qu'il y a des chiffres ? Non, j'ai pas les chiffres, en vrai. Il essaie de réfléchir, là, maintenant. Non, il y a pas les chiffres. Bah, merci, Thomas. On va réfléchir, mais... Vous me tenez au courant pour... Oui, oui. C'est évidemment n'importe quoi. En plus, moi, j'étais parti du principe que s'il y avait des projets intéressants, avec des budgets relativement raisonnables, on pouvait mettre en place un séminaire. On résume, on a un mec qui veut braquer une banque. Une autre... Qui veut nous faire 80 escales. 80 escales pour 800 000 euros et potentiellement des morts parce que ça fait des... Nous faire acheter des motocrosses, alors qu'on n'a même pas à garer trois vélos devant la maison. Une autre personne qui veut revivre vivre chez lui. Qu'on lui paye son année sabbatique. Bah, on va voter, hein. Vous venez pour qui, vous ? Est-ce qu'on ne laisserait pas les gens voter en commentaire ? Bah, alors, d'accord. On va laisser les gens voter en commentaire. Déjà, je sais pour qui je vote pas, déjà. Je vote pas pour le braquage. Parce que pour moi, ça ne respecte pas quand même les valeurs de l'entreprise. On ne gagne pas notre argent comme ça. Quoique. J'enlève les escales avec les 18 moyens de transport. Déjà la flemme. Moi, je dirais, j'irais sur Dylan. On enlève un an, on met un mois. Mais on tourne des vidéos. Si on a la possibilité d'avoir Chris Brown et Drake pour 120 000 euros. Moi, je passe pas à côté de Story, hein. C'est sûr que ça fait prendre de la valeur. Je vote pour le prix de Ninoul. Je veux dire pourquoi. Parce qu'en trois jours, c'est bouclé. C'est l'enfer. Mais je me dis, dans le côté team building... Mais non, c'est Mad Vess Wild. On va mourir. C'est un col... Enfin, avec ses avions, même la planète, elle meurt. Je vous dis pas que le projet est bien. Mais je vous dis que sur les quatre, si je dois en choisir un, c'est lui. Parce qu'en 72 heures, c'est bouclé. Ouais, ouais, ouais. Et au moins, je vois qui sont les soldats. Donc, Ninoul. Moi, c'est Thomas dans des proportions plus raisonnables. Bah, c'est à bout de beauté, les amis. On mettra rien du tout. On mettra pas 800 000 euros là-dedans. C'est mécanique, mais on en mettra rien. Par contre, ce que les gens pourraient proposer vraiment en commentaire, c'est un vrai séminaire qu'on pourrait faire. Et on le fait pour de vrai. Ah ouais, moi, je serais chaud. Merci à ceux qui ont participé à Ninoul, à Léo, Thomas et Dylan. Merci. Et puis, les commentaires, on attend ça. Fin de fin. Dernière vidéo de l'année. Allez ! Dernière tournage. C'est les vacances, là !